Bonjour, c'est Jonathan, négociateur immobilier pour la Pépite Immobilier et je vais vous parler des trois raisons principales qui font échouer 95% des projets de vente. Et je ne parle pas des excuses comme « on n'a pas eu notre prêt », « je n'aime pas la cuisine », « c'est trop près de la route », « il y a trop de travaux » ou encore « je n'ai pas eu le coup de cœur ». La vidéo est enrichie de bons conseils pour garder la tête froide dans cette aventure qui peut vite devenir un cauchemar. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou envoyez-moi un mail directement. La vente d'un bien immobilier, c'est une série d'étapes qui nécessitent souvent des compétences et des outils variés et on va considérer que le projet est un échec quand on reste bloqué à une de ces étapes. Alors avant de vous arracher les cheveux, n'oubliez pas que votre maison ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il faut savoir prendre énormément de recul pour analyser objectivement l'évolution d'un projet. Passons tout de suite à la première raison, l'absence d'une offre claire et unique. Vous connaissez le proverbe « il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, oubliez-le. Clairement, c'est contre-productif quand il s'agit de vendre un bien. Explication. Si vous avez plusieurs annonces sur le même portail, plusieurs agences en mandat, il peut se passer plusieurs choses qui vont ralentir, freiner, voire même stopper net vos acquéreurs. Premièrement, vous allez influencer négativement la perception de la valeur de votre bien. Deuxièmement, vous allez donner l'impression que vous êtes pressé de vendre. Troisièmement, vous allez désorienter vos acquéreurs, surtout si tous les prix affichés ne sont pas identiques. Quatrièmement, vous allez devoir gérer plusieurs agendas pour les visites et vous imposer une organisation pesante. Cinquièmement, vous allez vous priver d'informations capitales sur la performance de vos annonces. Pause. Restons sur le dernier point. Pourquoi ce serait dommage de se priver de ces informations sur les annonces ? Et pourquoi ce ne serait pas pertinent de multiplier les annonces ? Parce qu'en multipliant vos annonces, vous divisez mécaniquement les données statistiques de celles-ci, bien souvent d'une manière très chaotique, si bien que ces informations deviennent inexploitables. Or, il existe une méthode très puissante pour gérer tous les problèmes et pour garder le contrôle de votre projet en le pilotant objectivement du début à la fin. Et ça s'appelle la méthode DIC. D comme détecter, I comme identifier et C comme corriger. Et pour appliquer cette méthode, vous avez besoin de deux choses. Pour savoir si un projet est en bonne voie, il faut pouvoir le comparer à des normales. Exemple, le taux d'ouverture d'une annonce doit être supérieur à 30%. Pour simplifier, trois personnes voient votre annonce, une personne l'ouvre et consulte les détails. Si vous constatez que le taux d'ouverture est mauvais, vous avez détecté un problème. Première étape de la méthode DIC. Il ne reste donc plus qu'à identifier et corriger le problème. Mais ça, c'est possible que si vous avez confiance en vos propres chiffres. Et pour cela, il faut qu'ils proviennent d'une source unique. Terminé. Revenons maintenant sur le quatrième point. L'organisation des visites peut être décisive. Il faut idéalement les regrouper sur les mêmes créneaux. Pourquoi ? Alors, sans parler du meilleur confort pour vous et de la décharge mentale, il s'agit de créer une concurrence entre les acquéreurs, de montrer votre bien comme attirant et d'améliorer la perception de sa valeur. Parenthèse, la méthode DIC s'applique aussi en visite. Par exemple, en moyenne, vous devriez avoir une offre toutes les 7 visites. Vous l'avez compris, l'union fait la force et faire réellement équipe avec votre agent sera une clé de la réussite de votre projet. Il ne reste plus qu'à bien le choisir. Deuxième raison qui va soit couper net l'élan de vos acquéreurs, soit ouvrir une trop grande porte à la négociation, j'ai nommé la perception du prix. Pour ce point, retenez juste une chose et une seule, le prix n'est jamais trop élevé. Le problème vient de la perception du prix. Et celle-ci se construit également par comparaison. C'est vrai pour un kilo de tomate, c'est vrai pour une baguette de pain et c'est aussi vrai pour une maison ou un appartement. D'ailleurs, l'art de la vente, ce n'est pas d'inventer des qualités ou des propriétés aux biens ou services que l'on vend, mais de savoir mettre en valeur les spécificités et avantages pour influencer positivement la perception du prix. Si vous vendez des tomates bio de votre jardin à 5 euros le kilo et que votre voisin vend des tomates aux OGM importées d'Espagne à 2 euros le kilo, vous n'allez pas seulement mettre une pancarte vend tomate 5 euros le kilo. Vous allez insister sur la qualité de votre tomate pour marquer la différence et justifier un prix plus élevé. Et si vous avez des bons arguments, personne n'ira dire que vos tomates sont plus chères. C'est ce qui s'appelle influencer la perception du prix. Et malheureusement, à ce stade, ça demande tout un panel de compétences et parfois certains talents que même certains professionnels n'ont pas. Donc, pour conclure sur cette deuxième raison, posez-vous la question suivante. Est-ce que mon bien est présenté comme une bonne tomate bio du jardin ou comme une simple tomate ? Place à la troisième et dernière raison qui peut littéralement torpiller votre projet de vente, le manque de visibilité. Prenons une valeur de référence moyenne. Un bien classique devrait se vendre entre 2 et 4 mois. C'est-à-dire que pendant environ 120 jours, vous devriez vous assurer que votre annonce sera visible pour tout acquéreur potentiel qui effectuera une recherche dont les critères correspondent à votre bien. Cependant, l'acquéreur en question a un niveau d'attention qui baisse très vite, qui s'éteint presque complètement après la première page de résultat. Or, vous le savez très bien, les annonces sur les portails s'empilent les unes au-dessus des autres et votre annonce finit toujours aux oubliettes. Par chance, la plupart des agences vous proposeront une remontée automatique avec leur mandat exclusif. Eh bien, ne criez pas à Victor trop vite parce que ça ne sert presque à rien. Imaginez la situation où vous êtes à un spectacle debout et pour mieux voir, vous vous faufilez devant. La personne qui était au fond vous repasse devant. Du coup, l'autre personne qui est maintenant au fond fait la même chose et ainsi de suite. Et vous avez compris, l'intérêt de repasser devant est assez limité et c'est d'autant plus vrai que la salle est remplie. C'est ce qu'il se passe avec les annonces immobilières. Donc, si vous voulez être aux premières loges et bénéficier de la meilleure visibilité possible, il faut déployer d'autres méthodes. Par exemple, imaginez qu'il existe un pass VIP qui permet de voir tout le concert en ayant la garantie que vous serez toujours dans les trois premières rangées. Eh bien ça, ça existe et je vous en parlerai dans une vidéo de présentation de nos services. J'aborde un dernier point important concernant la visibilité encore et toujours avec la méthode DIC. Si vous n'avez pas la certitude que votre visibilité est maximale, c'est qu'il reste des acquéreurs hors de votre portée et dans ces conditions, le doute s'installe. Aucune décision stratégique relevant de cette méthode ne peut être prise de manière raisonnable et on en revient donc à la navigation à l'aveugle. D'où l'importance de la bonne visibilité. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour les pouces et les partages et j'attends vos remarques et suggestions dans la partie commentaires. Pour conclure, si on prend le contre-pied de ces trois raisons, on pourrait dire que les trois piliers à respecter pour provoquer à coup sûr la réussite de votre projet de vente sont numéro 1, garantir l'unicité de l'offre pour piloter convenablement le projet. Numéro 2, optimiser votre offre pour favoriser une bonne perception du prix. Et numéro 3, assurer la meilleure visibilité possible de votre offre. Maintenant que vous avez tous ces éléments en main, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans la recherche de solutions, vous pouvez déjà vous poser quelques questions. Est-ce que votre offre est claire, unique et identifiable ? Est-ce que la perception du prix de votre bien est correcte et justifiée ? Est-ce que vos annonces se différencient de la masse ? Est-ce que vous connaissez les performances de vos annonces ? Disposez-vous des éléments clés pour jauger de ces performances ? Est-ce que vous avez la certitude d'atteindre tous les acquéreurs qualifiés pour votre bien ? Êtes-vous bien accompagné dans ce projet ? Êtes-vous satisfait des visuels qui présentent votre bien ? Photos, vidéos, visites virtuelles, descriptives du bien ? Et ce sera déjà pas mal comme question. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Jonathan pour La Pépite Immobilier. Vous pouvez me joindre au 07 49 06 1307 ou par mail à j.maufrois.fr Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada